Bonjour à tous, du coup je m'appelle Grégoire Gombateau, je suis l'hôte de ce live qui s'appelle Du fin fond de la mine qu'on fait tous les jeudis à 13h30, le but c'est d'avoir des invités et discuter d'un sujet différent chaque semaine sans filtre, donc là j'ai deux invités, avec moi j'ai Kevin Duchier et Cyril Pierre de Gaillère, ce que je propose c'est qu'on commence par toi Cyril, est-ce que tu pourrais te présenter en 30 secondes pour les gens qui nous écoutent ? Merci Grégoire, moi j'ai fait une grande partie de ma carrière dans des startups et dans l'éducation et depuis deux ans j'ai créé une école qui s'appelle Rocket School qui est une école qui recrute sur les traits de caractère des gens, ils n'ont pas leur diplôme et qui les forme sur un métier, trois métiers qui sont en tension, le métier de Growth Hacker, le métier de BizDev, de Commercial et le métier de Customer Success, donc CSM, donc on fait toute la chaîne de l'acquisition et on fait ça avec un bootcamp de trois mois intensifs et ensuite une alternance, donc là je vois qu'on a quelques Spoutniks, quelques apollos qui représentent dans les spectateurs, on en reparlera un petit peu tout à l'heure mais ce modèle de recrutement sur soft skills, sur traits de caractère fonctionne très bien puisqu'on a 94% des gens qui commencent le bootcamp qui se retrouvent dans des jobs à la fin. Ok top et vraiment en plus Cyril, on en parlera tout à l'heure mais vous avez vraiment des profils atypiques, des gens en reconversion etc. C'est ça qui m'a vraiment intéressé dans ton parcours et nous pour donner un exemple que chez Germina on a recruté quelqu'un de chez vous, donc voilà on aura l'occasion d'en parler. Alors pour vous expliquer comment ça va se dérouler, on va avoir quatre parties, donc on va d'abord expliquer comment rédiger des offres pour adapter à votre objectif, c'est-à-dire recruter des gens atypiques, ensuite on va voir comment est-ce qu'on peut avoir un bon process pour pouvoir séparer rapidement les gens qui ont le bootcamp de ceux qui n'en vont pas et Cyril nous parlera notamment du fait qu'ils ont quasiment 2 500 candidatures par batch, donc je vous laisse imaginer l'enjeu. En trois, on verra comment on peut pratiquer l'art difficile de l'honnêteté franche et positive, pouvoir vraiment se faire recommander même qu'on vous refuse un candidat, dans quel cas il faut le faire, dans quel cas il ne faut pas le faire et à quel point c'est une importance et je trouve que pour les profils atypiques c'est encore plus important. Et enfin, on parlera de marque employeur et comment faire sa priorité numéro 1 et on parlera un petit peu d'influence RH. Mais avant… Alors deux choses, je crois qu'on te dit que tu parles un peu vite mais ça c'est normal et je crois qu'après me demander de me présenter, tu devais demander à Kevin de se présenter, non ? Oui, oui, non, non, exactement, non mais… Non, pas du tout, du coup, en fait, ce que je fais généralement c'est que je présente très rapidement le talk, après je demande à l'invité, je présente le point, les 4 points qu'on va voir et ensuite je demande à l'autre invité de se présenter. Et donc du coup, vas-y Kevin, c'est à toi. Ok, ben salut, moi j'ai rejoint ma première boîte il y a 5 ans, j'étais un des premiers employés d'une boîte qui s'appelle Toucan Toco qui a maintenant levé 12 millions d'euros, je suis passé de 4 à 80 employés dans cette boîte. On avait une vision hyper unique du recrutement, c'est qu'en fait le recrutement était marketing et moi là-bas je faisais du market, du growth, de l'ARP, etc. Et en fait j'avais vraiment cette casquette marque-employeur et recrutement. Et après quelques années j'ai décidé de concrétiser ça et de passer de l'autre côté et vraiment me focaliser sur le développement de vision RH assez unique dans le monde des startups. Et en fait Grégoire m'a donné la chance de le faire chez Germinal. Donc voilà, aujourd'hui je suis d'RH chez Germinal et voilà, enchanté, je suis hyper heureux d'être là aujourd'hui en tout cas. Voilà, Kevin c'est vraiment un profil hyper atypique. Juste pour vous donner un mot sur Germinal et sur moi, du coup moi je suis grand combatteau, je suis le CEO co-fondateur de Germinal, on s'est lancé il y a deux ans. On est une trentaine, on bosse pour des PME, des scale-up, donc des boîtes qui ont levé entre 1, 70 millions d'euros et à peu près un quart du CAC 40 et on fait des missions commando dans l'acquisition client. Et juste pour une info que je vous donne, il y a beaucoup de gens qui suite à ces live font des récaps sur LinkedIn en expliquant voilà tous les points qui ont été donnés, ce qu'ils ont appris, ce qu'ils n'ont pas appris et ça marche plutôt bien. Je vous conseille et même non, je vous ordonne de me taguer sur ces posts parce que moi après je like, je commente et ça vous donne beaucoup plus de visibilité. Et on l'a fait la semaine dernière, ça a très bien marché. Donc pour tous ceux qui font des récaps, taggez-moi, ça vous donnera de la visibilité et c'est plutôt cool. Je propose qu'on attaque avec la première question. Du coup, Kevin, moi je sais qu'il y a eu un avant et un après quand tu es arrivé chez Germinal, c'est-à-dire qu'on avait vraiment une logique chez Germinal, on avait des posts mais il y avait certains types de candidats qu'on n'arrivait pas à avoir et toi tu as regardé nos offres et tu as dit les gars, et d'ailleurs à cette époque on était très masculins, c'était un vrai problème, c'est-à-dire on avait un problème sur des profils atypiques, on avait un problème, on n'avait pas assez de femmes qui sont deux problèmes assez distincts mais qui sont quand même deux vrais problèmes. Mais ça, qu'est-ce que tu as mis en place dans les offres pour arriver à aller chercher des profils atypiques, à aller chercher des profils qui ne candidataient pas avant chez Germinal, tout simplement ? Oui, en fait, moi ça a été la grosse question, je me demandais comment j'allais pouvoir craquer ce problème. Ma première logique en fait, ça a été vraiment de bien construire les offres et de travailler en fait sur une étude que j'avais lue il y a quelques années et que je peux vous passer le lien après, c'est en fait, les candidates féminines en fait, elles ont tendance à candidater que quand elles ont 100% des prérequis, alors que les hommes c'est 60%, ce qui fait qu'en fait, la logique pour nous c'était qu'en fait, dès qu'on publiait une offre, en fait, il y avait déjà trop de points, trop de prérequis, trop de demandes, etc. Et en fait, j'ai ajouté une toute petite phrase en fait à la fin, donc déjà j'ai enlevé beaucoup des prérequis et j'ai ajouté une petite phrase juste à la fin qui disait en fait, si vous n'avez pas toutes les compétences, c'est ok, vous pourrez les développer chez nous, nous on est structurés pour ça, etc. Je ne blague pas quand 80% des candidates me disent au téléphone, elles me le disent quoi, elles ne le sous-entendent même pas, elles me disent, et puis en fait, oui, c'est hyper cool, vous ne vous demandez pas qu'on ait 100% des prérequis, et elles me citent toute la phrase mot pour mot, et moi j'ai été hyper impressionné par ça, ça avait vraiment, ça a eu un impact de dingue chez nous, et en fait, depuis, en fait, on a commencé à féminiser la boîte, je suis arrivé, on était, il y avait une ou deux femmes dans l'équipe, et depuis, là, on est six, et les prochaines candidats qui vont arriver chez nous, enfin, voilà, on commence en fait rien que dans le niveau des candidatures, à voir beaucoup plus de féminisation, etc., donc c'est assez impressionnant. Voilà, des femmes et aussi deux types de profils qu'on n'avait pas avant, c'est-à-dire beaucoup de gens qui s'autolimitent, et vous avez des profils atypiques avec beaucoup de potentiel qui s'autolimitent, et vous avez aussi, de façon générale, attention, dans notre cas, c'est ce qu'on a constaté, je ne sais pas si c'est le cas de façon générale, mais des femmes qui s'autolimitaient, ce qu'elles avaient peur de ne pas avoir les compétences. Il y a aussi autre chose, je crois, dont tu m'avais parlé, c'est une petite question que tu as rajoutée dans les offres. Oui, ça, ça va plutôt dans le process, c'est plutôt la question d'après, mais c'est vraiment l'idée, en fait, de demander aux gens. Il y avait quelque chose qui m'a toujours dérangé, en fait, ça a été notamment sur les diplômes. En fait, je trouve que les diplômes, ils ne correspondent pas au niveau de compétences qu'on va chercher derrière. Donc, en fait, si vous avez préparé un diplôme sur quelque chose, en fait, vous n'êtes pas opérationnel pour le job juste après. C'est pour ça, je trouve que Rocket School, d'ailleurs, fait un super taf là-dessus, c'est que les gens, ils sont hyper opérationnels. Et franchement, je trouve ça génial de créer des écoles comme ça. Et en fait, en gros, ce que j'ai fait, c'est que déjà, ça, c'était quelque chose qui était historique chez Germinal, c'est qu'on ne regardait jamais les diplômes. Je me suis dit, en fait, comment on peut aller plus loin dans la découverte des gens ? Et en fait, c'était en posant une question toute simple, qui est optionnelle, où en fait, on demande aux gens de nous parler d'une expérience professionnelle ou perso qui les a marqués dans leur vie et qui a fait qui ils étaient. Et en fait, on a des réponses complètement folles ou des réponses totalement vides de sens, etc. Et ça permet en tout cas de voir vraiment la personnalité des gens, de voir qui ils sont et à quel point ils sont passionnés par votre entreprise ou pas. nous, on a un exemple chez nous, en fait, où c'est une des personnes qui a candidaté récemment Sandy. Elle nous a parlé en fait de trucs hyper perso, de quand elle était plus jeune, qu'elle venait d'un milieu hyper défavorisé et qu'en fait, le soir, elle rentrait et il y avait limite des gens qui découpaient des barrettes de chute chez elle. En gros, elle a écrit ça et en fait, elle savait qu'on était la bonne cible, etc. Et en fait, elle a montré à quel point elle avait grandi, à quel point elle était fière d'où elle venait, etc. Elle ne voulait pas faire pleurer dans les chômières, etc. Et moi, ça m'a profondément marqué parce que je me suis dit en fait, là, c'est bon, on tient un truc. On a vraiment réussi à recruter des personnes qui nous ressemblent, qui sont hyper authentiques, etc. Oui, ce qu'on disait, c'est que c'est hyper important. On en reparlera tout à l'heure dans le process, mais ça permet vraiment aux gens de s'exprimer et à des gens où quand on voit le CV, on n'arrive pas à sentir la cohérence, on n'arrive pas à sentir quelque chose de fort. C'est vraiment le moment où les gens, il va se révéler, mais on en parlera tout à l'heure. Très rapidement, toi, je sais, Cyril, qu'à un moment, vous aviez un problème sur le poste de Growth Hacker. Il me semble que vous avez fait évoluer l'offre. Parce qu'en fait, dans vos promotions de Growth Hacker, vous n'aviez que certains types de profils et il me semble que vous aviez un petit peu changé la terminologie pour avoir d'autres types de candidatures. Alors, effectivement, on a un petit peu le Growth Hacker. C'est un métier qui est super intéressant, qui est un petit peu un hybride entre le marketing et le geek et l'informatique, mais malheureusement, qui n'est pas connu. Du coup, ce qu'on a fait sur le site web, c'est qu'on a mis Digital Marketing, ce qui fait qu'on a eu énormément de demandes en 30, enfin beaucoup plus. Le marketing digital, ça attire beaucoup de monde. Et du coup, ensuite, on leur a présenté un petit peu le métier. Donc, ça a permis de faire venir des flux. Mais je voudrais rebondir sur un point que Kevin a soulevé, qui est l'importance de la parité et de la mixité et notamment l'importance d'avoir plus de femmes dans le numérique. Aujourd'hui, de façon générale, je crois qu'il y a 30 % de femmes seulement dans le numérique. Et c'est bien que vous soyez vigilants là-dessus. En fait, on s'est aperçu sur notre première promotion que sans faire attention, on avait à 80 % d'hommes et 20 % de femmes seulement, donc 75-25. Et en fait, du coup, on a fait un gros travail qui était initié par une fille de l'équipe, Emmanuel, pour essayer de comprendre. Et clairement, ce qui est ressorti, en tout cas notre expérience, c'était que les femmes avaient tendance à se sous-évaluer, en fait. Tendance à dire, ah oui, il faut 10 choses, moi, j'en ai que 7. Donc, du coup, je ne postule pas. Là où les hommes auraient plutôt tendance à se sur-évaluer. Et du coup, on a pris ça en compte, ainsi que d'autres éléments dont on pourra parler si c'est le sujet. On a pris ça en compte pour nous permettre, du coup, d'avoir des promotions plus mixtes. Et là, aujourd'hui, on est même à 55 % de femmes et 45 % d'hommes, grâce à une action très forte en ce sens. J'ai envie de dire, malheureusement, dans le numérique, à cause de plein de process qui sont culturels, etc., on ne va pas revenir là-dessus, mais je pense que les profils des femmes sont presque atypiques. Alors qu'en fait, elles ont tout à fait les compétences. Et d'ailleurs, elles cartonnent. Nous, les nanas qui sont chez nous, elles sont vraiment très, très balèzes. Et dans les cadres chériminales et dans les personnes les plus efficaces, on a des nanas. Et oui, en effet, c'est grâce au fait de se rendre compte du problème, ensuite de trouver des solutions qu'on a réussi à recruter ce type de profil qu'on n'avait pas avant. Du coup, on a un petit peu discuté de cette partie vraiment comment rédiger des heures, comment attirer des profils atypiques, comment repérer une trajectoire particulière dans une candidature et comment aussi attirer des femmes, notamment dans le numérique. Mais le fait de changer d'offre et de voir plus large, ça permet aussi d'attirer deux types de profils. C'est quelque chose qui vaut pour tous les secteurs. Moi, j'aimerais bien, Cyril, que tu nous expliques un petit peu, vous, votre process. Comment vous faites pour passer de 2 500 candidats à 5 ans ? C'est quoi votre méthode ? Sachant que vous recrutez des gens uniquement, tu vas en parler, mais sur les soft skills, c'est-à-dire que vous ne voyez pas du tout le parcours. Vous voyez juste les compétences qu'ont les gens, les compétences soft, entre guillemets, donc pas les hard skills. Est-ce que tu pourrais nous en parler ? Comment est-ce que vous faites ? C'est quoi votre sauce ? Et comment est-ce que des recruteurs pourront l'appliquer ici ? Oui, bien sûr. Alors, on est une école, mais on n'est pas une école classique, on est une école qui fait de la reconversion. Donc, la grande majorité de nos étudiants, la moyenne d'âge est de 28 ans, la grande majorité de nos étudiants ont déjà une vie professionnelle avant, vie professionnelle dans laquelle ils ne sont pas forcément épanouis et ils sont en recherche de changements. Donc, on travaille beaucoup avec Pôle emploi, c'est une grosse partie de notre sourcing et on a une autre action qui consiste à être très visible sur les réseaux sociaux pour générer de l'entrant, pour générer des candidatures. Donc, on parlera de marque employeur, je crois, tout à l'heure. Sur chaque promotion, donc avant, on en faisait une tous les trois mois, donc sur chaque promotion avant, on avait en moyenne 2500 candidatures, ce qui est énorme. C'est-à-dire que tous les trois mois, on avait 2500 personnes qui venaient sur le site web de Rocket School, qui mettaient leur nom, leur prénom, leur adresse e-mail et qui disaient « je veux faire Rocket School ». Le process qu'on applique, c'est dès qu'ils s'inscrivent, ils reçoivent un premier mail avec deux relances. Un mail qui leur explique un petit peu ce qu'on va faire et qui vont leur dire « on va faire un test de personnalité, voilà le lien, passe ce test et après on fait un point ». Donc, un mail, plus deux relances, en fait, on s'est aperçu, on a essayé de pimper un petit peu les mails, d'optimiser et on n'a qu'un tiers de personnes qui vont répondre. Donc, globalement, sur les 2500, on va en avoir à peu près 900 personnes qui vont passer ce test sur AssessFirst. Donc, AssessFirst, c'est la solution qu'on utilise puisque, bien entendu, on ne pourrait pas traiter manuellement 2500 candidatures et même 900 personnes, on ne peut pas le traiter manuellement. Donc, le principe d'AssessFirst, c'est une solution qui va noter de 1 à 10 une trentaine de traits de caractère, comme par exemple, ce qu'on va rechercher pour un BizDev. Un BizDev, il aime bien aller vers les autres. Il aime bien le challenge. Il est persévérant. Quand on lui dit non, il ne va pas dire « Ah bon, tant pis ». Il dit « Ah bon, pourquoi ? Dites-moi en plus ». Et donc, sur les 900 candidats, globalement, on en a 200 qui ont les traits de caractère qu'on va rechercher. Donc, ces 200-là, on va les traiter manuellement. C'est-à-dire qu'on automatise la première partie du flux, les 2500 plus les 900 et les 200-là, on va pouvoir les traiter manuellement. Donc, on va faire avec eux un entretien téléphonique et un entretien physique. Donc, l'entretien téléphonique nous permet de parler un petit peu du programme, de parler de ce qui se passe, vraiment d'avoir un premier contact avec les gens. Pour les profils de BizDev, on va vérifier qu'ils parlent bien au téléphone parce que c'est important derrière pour leur métier. Et sur les 200, après le téléphone, on va en garder 80. Les 80, on va tous les inviter à une réunion d'information, on va les voir en physique et on va en sélectionner 50 qu'on placera en entreprise. Et ce qui est ultra intéressant, notamment, c'est le premier filtre. C'est-à-dire qu'on peut, en étant un peu visible, on peut avoir un gros volume de candidatures. C'est extrêmement compliqué de traiter 2500 candidatures, voire impossible de les traiter manuellement. Donc, d'avoir, de poser une question, de demander une action qui est quand même assez engageante. C'est un test, ça met une heure pour le faire, mais en même temps, si on se dit j'ai envie de changer de vie et qu'on n'est même pas capable de passer une heure pour s'y préparer, ça ne sert à rien. Donc, pour nous, c'est un énorme filtre et c'est super important parce que finalement, c'est des gens qui ne sont pas ultra motivés. Et pour notre recrutement, on cherche vraiment des gens qui ont envie de s'en sortir. Et donc, avec les deux aspects derrière, l'utilisation d'une plateforme, d'un outil qui permet d'identifier les traits de caractère des gens. Donc là, je vous avais parlé des biz devs, mais globalement, pour les growth hackers, on va chercher des gens qui sont curieux, des gens qui ont un esprit analytique, qui aiment bien toucher à tout. Et derrière, après ce test, on va avoir des tests un peu plus spécifiques. On fait appel à des vrais, à des spécialistes du sujet. Il y a Anthony qui parle du MBTI. Il y a plein de tests de personnalité. Le MBTI aussi, c'est très bien. Il y a ProcessCom. L'idée, c'est d'être capable de l'industrialiser et de le mettre en premier filtre pour bien identifier les gens. Sur les 900 personnes qui le remplissent, il y en a les 200 avec qui on va continuer, mais il y en a 700 autres. Et ces 700-là, on ne les abandonne pas. L'idée, c'est qu'en passant le test, ça va leur permettre d'avoir des informations ultra intéressantes sur les métiers dans lesquels ils pourraient s'éclater. Parce que finalement, l'idée d'un recrutement, c'est quoi ? C'est de mettre la bonne personne au bon endroit. Si on veut être heureux dans sa vie, globalement, il faut qu'on soit heureux au boulot et heureux dans sa vie perso. Et heureux au boulot, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être efficace dans son job et avoir une appétence pour le job. Je vous donne un exemple. On est capable, grâce à des outils comme Assessor ou d'autres, d'identifier que quelqu'un est très organisé, donc ce serait potentiellement un très bon comptable. C'est un métier qui peut être super pour certaines personnes, mais qui ne peut être pas du tout intéressant pour d'autres. Et donc, l'utilisation de ces outils-là va vous faire gagner un temps de dingue et va vous permettre, du coup, vous, quand vous recrutez, d'avoir des gens qui sont au bon endroit et qui fitent bien avec la team. Et j'ai envie de compléter, d'ailleurs, pour répondre un petit peu aux questions, c'est aussi ça qui vous permet de ne pas sélectionner, de donner leur chance à tout le monde. C'est-à-dire que quand on veut des profils atypiques, quand on veut des gens qui viennent d'autres profils, on est obligé de créer un élément de sélection, ce que tu dis. Et si on ne veut pas sélectionner sur les diplômes ou sur les critères de sélection traditionnels et qu'on veut laisser leur chance à des gens qui n'ont pas eu de chance, à qui on n'a pas laissé leur chance par ailleurs, on est obligé d'avoir ce système-là. Vous avez choisi Assess First et le Test Parts of Skills. On peut en discuter, on peut dire, mais est-ce que c'est vraiment pertinent ? Est-ce que vous n'avez pas toujours la même personnalité ? Etc. Mais en tout cas, vous laissez leur chance à tout le monde et vous, votre objectif, c'est d'avoir des gens qui vont fitter le mieux possible avec leur métier. Je pense que c'est une excellente approche. Et d'ailleurs, là-dessus, je sais que Kevin, toi aussi sur ce côté, poser, étant parlé tout à l'heure, donner une question supplémentaire, poser une question et demander un effort supplémentaire au candidat. Quand on ne filtre pas par les diplômes, c'est aussi une façon de réduire le nombre de candidats et c'est aussi une façon de tester la motivation. Sur cette question-là dont tu nous parlais, ça prend quoi ? Ça prend 10 lignes ? Est-ce qu'il y a des gens qui ne répondent pas ? En fait, c'est hyper discriminant parce qu'en gros, moi, je vois à peu près 50 personnes ne pas y répondre. J'ai laissé cette question de manière hyper optionnelle, juste en disant en fait, répondre à ces questions, c'est hyper important pour nous. On a besoin de savoir qui vous êtes, etc. Mais il y a peu de gens qui répondent et après, il y a encore moins de gens qui répondent vraiment de manière élaborée, etc. Et donc, en fait, ces quelques trois lignes, elles ont vraiment énormément d'impact sur la sélection des candidats. Donc, je me retrouve vachement dans ce que disait Cyril là-dessus. Je pense que nous aussi, ce qui a vraiment hyper bien marché dans notre process, c'est qu'en fait, pour moi, la grosse question, c'était comment, alors qu'on ne peut pas se baser sur des diplômes ou d'autres entreprises dans lesquelles les candidats ont été, comment est-ce qu'on peut avoir des critères qui marchent bien ? Et une des bonnes choses qu'on a réussi à développer là-dessus, c'était bien se connaître nous-mêmes, savoir quelles étaient nos valeurs, savoir qu'est-ce qu'on attendait vraiment des candidats, etc. Et c'est avec en fait, avec cette connaissance de nous-mêmes qu'on a réussi à savoir ce qu'on attendait des gens et après, on a réussi à évaluer. Du coup, moi, dès que je prends un call, j'évalue le feed culturel, le feed personnel, le feed des performances. Mais en fait, toutes ces choses-là, comme nos jobs, ils partent toujours d'un besoin et comme on sait exactement quelle typologie de personnes on veut dans la boîte, on arrive à vraiment bien sélectionner les candidats. Mais du coup, j'ai envie de dire, nous, chez Germinal, on a une possibilité d'un test technique, c'est-à-dire on demande des compétences techniques. Comment est-ce que tu fais si quelqu'un candidate, il y a un feed culturel qui est génial, tu sens qu'il est hyper motivé, qu'il a un parcours hyper aligné, mais qu'il n'a pas les compétences techniques ? Tu lui dis non ? Oui. En fait, ça dépend. En gros, on a toujours ce qu'on appelle un échantillon de travail qu'on fait réaliser suite au call parce que je pense que c'est hyper important de savoir ce que les gens font. En fait, on se base vraiment sur leurs compétences. C'est bien beau de me dire que vous êtes forts en Google Ads, mais en fait, je vais vous tester et après, on verra. Par contre, si on voit que les personnes n'ont pas le niveau, on leur donne des conseils, on leur explique pourquoi elles n'ont pas le niveau et on leur dit aussi surtout que la porte n'est jamais fermée. Et moi, j'ai des candidats comme ça qui ont postulé en janvier et là qui récemment m'ont renvoyé des landing pages qu'ils avaient créés eux-mêmes. Enfin bref, ils sont allés en amont en fait même des exercices en me disant, voilà, regarde comment j'ai évolué. Il y a trois mois, je ne pouvais rien te montrer. Maintenant, j'ai fait trois exos et je suis devenu hyper fort, etc. Et en fait, ce candidat, on est en train de lui faire une offre en ce moment. Donc, c'est hyper cool. Moi, du coup, là, c'est ce que tu es en train de parler. Là, on vient de parler un petit peu du process. On a parlé avec Cyril comment filtrer. Toi, la question, le fait qu'il faut demander au candidat et c'est extrêmement important de faire quelque chose en plus. Et quand on ne recherche pas des diplômes ou des expériences passées, on est obligé de filtrer sur d'autres critères. Et comme on va avoir beaucoup plus de candidats, il faut être hyper, il faut demander de l'engagement au candidat. Et du coup, ça nous permet d'avoir un output et de filtrer. Et ensuite, il y aura des socialistes of skills, soit nous sur des critères aussi de compétences, mais des filtres culturels, etc. Prolématique que va moins avoir Cyril parce que lui, il recrute pour une école alors que nous, on recrute pour notre entreprise. Donc, on a cette notion en plus qui vient un petit peu complexifiée. Après, nous, on ne recrute pas. Enfin, vous avez compris. Ok. Et du coup, là, tu parlais de faire des feedbacks. Et j'aimerais bien qu'on passe du coup à cette troisième partie qui est, du coup, tu fais un feedback au candidat, tu lui dis, là, tu n'as pas le niveau, tu te formes là-dessus. Tu as déjà dit non à un candidat à la fin de l'entretien. Comment est-ce que tu fais ? Est-ce que tu as l'air d'être hyper franc ? Oui. En fait, pour moi, il y a vraiment cette notion de voir le rôle de recruteur comme un rôle de conseiller d'orientation. Si on a cette posture-là, en fait, on n'a jamais tort quand on fait des feedbacks aux gens. Après, en fait, il y a toujours deux éléments. Mais moi, j'essaie toujours déjà de comprendre. En fait, moi, je ne me vois pas comme un recruteur. Je vois vraiment comme un observateur. Et en fait, j'observe les compétences et ce que dit un candidat. Parfois, vous avez un candidat qui vous dit tout ce que l'opposé en fait du job auquel il postule. Et il est en train de vous dire en fait qu'il voudrait être en relation client alors qu'en fait, il postule pour un job de commercial. Donc déjà, il y a cette première chose de montrer en fait au candidat qu'il est en train de vous dire quelque chose totalement opposé à ce pourquoi il postule. Et la deuxième chose, c'est aussi de regarder ce que la boîte pour laquelle vous travaillez veut. Et après, en fait, vous pouvez juste dire à la personne, écoutez, voilà, nous ce qu'on veut exactement. Et c'est pour ça que je parlais vraiment de savoir qui on est, de savoir ce qu'on veut, etc. C'est quand vous savez exactement ce que vous voulez, c'est hyper facile d'expliquer à quelqu'un. Écoutez, en ce moment, là, moi, ce que je voulais, c'était quelqu'un qui était capable de mentorer l'équipe et d'être hyper inspirant techniquement, etc. Toi, en fait, tu as trois ans d'expérience. Enfin, c'est peut-être pas suffisant aujourd'hui. En tout cas, on voit que tu n'as pas les performances nécessaires, etc. Et les compétences nécessaires, pardon. Et donc, du coup, moi, ce que je te conseille, c'est d'aller dans une boîte où, en fait, il y a déjà des mentors en place, dans lesquels tu vas pouvoir monter en compétence, etc. Mais en fait, chez nous, on a déjà besoin de quelqu'un qui a cette posture-là, en fait. En fait, c'est ça le type de feedback que je donne. Et du coup, ce n'est pas juste quelque chose en mode « Ah, tu es mauvais là-dessus, tu n'es pas bon ». Je dis juste qu'il n'y a pas de match, en fait. Et le recrutement, c'est ça. C'est juste une affaire de matching. Est-ce que, en fait, c'est la bonne personne pour le bon moment ou pas ? Et en fait, ça, ce n'est pas grave. Et ça nous permet de faire des feedbacks qui sont neutres, en fait, qui ne mettent pas les gens dans tous leurs états. Après, il y a des personnes, bien sûr, qui prennent mal le rejet et avec lesquelles, en fait, on ne peut pas faire de feedback direct. Il faut attendre quelques jours, etc. Et je pense que c'est important et c'est un des skills du recruteur de commencer à sentir ces choses-là, de savoir quand est-ce qu'on peut faire le feedback et quand est-ce qu'on ne peut pas le faire. Mais voilà, l'idée, c'est de toujours faire le feedback, en tout cas, à la fin. Et ça, j'ai mis un poids d'honneur à répondre à 100 % des candidats qui possèdent chez nous. D'ailleurs… D'accord, c'est assez bienveillant de pouvoir faire ça, oui. Oui. D'ailleurs, et juste pour ceux qui posent des questions, posez-les dans questions-réponses et à la fin, on répondra à toutes les questions. Donc, ne posez pas que dans le chat, posez dans le channel questions et réponses Q&R. Ça nous permet de pouvoir les trier. Toi, Cyril, là-dessus, tu disais, est-ce que tu as eu des problématiques justement sur des feedbacks que tu as faits à des personnes peut-être qui sont intégrées dans l'école et qui finalement n'ont pas été au niveau, etc. Comment est-ce que tu gères ce non-fit potentiel que tu peux avoir dans l'école, etc. Est-ce que des fois, tu as des mauvaises réactions ? Parce que là, on dit, voilà, il faut tout de suite répondre aux gens, il faut leur dire ce qui va, ce qui ne va pas, même avant le recrutement. Donc, après le recrutement, bien sûr, c'est essentiel pour faire évoluer la personne, mais avant, ça permet même à des profits d'être recommandés, etc. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, juste avant, je voudrais revenir. Il y a eu une ou deux questions de Laetitia, notamment sur les profils que tu recrutes sur des traits de caractère, de personnalité. Laetitia a demandé s'ils ne se ressemblaient pas tous un petit peu. Et c'est assez vrai. Et c'est d'ailleurs assez rigolo parce qu'on a une promo qu'on appelle Apollo, qui sont des futurs biz devs. Et on va chercher des gens qui aiment bien aller vers les autres. Donc, on va un peu chercher la personne qui, en soirée, sera à l'aise pour aller parler à tout le monde. Sur les growths, on cherche des gens beaucoup plus introvertis qui vont être capables, dès qu'ils ont une problématique, de réfléchir, de se poser, d'aller chercher des infos. Et c'est vraiment très drôle parce que du coup, effectivement, quand on les met en groupe, c'est très différent. Les growth hackers, on leur pose une question, ils vont tout de suite être capables d'aller chercher des informations et de trouver la solution tout seuls. Les biz devs sont moins à l'aise là-dessus. Et en parallèle, quand il va falloir aller s'exprimer, les biz devs sont beaucoup plus à l'aise et les gosses un peu moins. Donc, c'est assez intéressant. Je vois qu'il y a Claudia qui est une ancienne Spoutnik qui nous fait un smiley là-dessus. Mais effectivement, c'est super intéressant de voir ça. Et les CSM qui font du support client, on va chercher des gros nounours empathiques. Donc, globalement, on se retrouve avec, quand on les met ensemble, c'est effectivement assez caricatural. Maintenant, je voulais juste avertir sur un point, ces outils comme Assess First ne vont pas remplacer un RH ou le travail d'un recruteur. C'est vraiment juste un outil qui va vous permettre d'être beaucoup plus efficace. Donc, ça, c'est ultra important. Et c'est aussi ultra important pour gérer le fit entre les équipes dont Kevin parlait, qui est très important parce qu'il y a les soft skills, il y a les hard skills, mais il y a aussi la capacité à bien s'entendre avec l'équipe. Et ça, c'est ultra important. Et pour répondre à ta question maintenant, effectivement, on a des gens qui ne fitent pas. L'objectif final, un des principaux objectifs de Rocket School derrière l'école, c'est de créer un algorithme anti-chômage et de faire en automatisé des recommandations. Je te donne un exemple. On a quelqu'un qui va postuler pour le job de BizDev. Il veut faire business developer. Et on va s'apercevoir qu'il n'a pas la personnalité. Mais par contre, comme c'est un gros nounours sympathique, il serait super bon ou elle serait super bonne en CSM, donc Customer Success, tout ce qui est fidélisation, support client. Ou alors qu'elle est super organisée, très smart et qu'elle pourrait être super bien en Growth Hacking. Donc, on a ce travail qu'on fait pour l'instant en partie manuellement, mais qu'on a vocation à industrialiser, qui va permettre de rediriger automatiquement les gens vers des jobs où ils pourraient s'éclater. Et donc, ça, c'est le retour qu'on aimerait faire encore mieux et qui reprend un petit peu ce que Kévin disait. Je pense que c'est important quand on est recruteur d'avoir cette approche bienveillante. Quand quelqu'un a une problématique qu'on a vue, qui a passé du temps avec nous, qu'on aurait bien aimé on-border, si on ne l'on-borde pas et qu'on peut quand même le nourrir en lui donnant des infos, je trouve que c'est vraiment extra. En tout cas, c'est une vocation qu'on a. Et je pense que d'ailleurs, pour les profils atypiques, c'est pas important parce que du coup, ils ne savent pas comment se positionner, ils ne savent pas à quoi ils sont bons. De leur faire un feedback, leur dire vous pouvez vous diriger vers ce type de métier. Est-ce que tu fais Cyril ou Kévin vers si tu te formes là-dessus, 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 tu pourras être bon. Je pense que ça aide aussi les profils atypiques à trouver leur voie. Et finalement, ça les aide, ça nous permet nous, en tant qu'employeurs ou en tant qu'école, d'être encore plus recommandés, d'avoir encore plus de profils comme ça et de nourrir encore plus de gens. Je pense que c'est vraiment un cercle hyper positif. D'ailleurs, là-dessus, j'ai envie de dire, après avoir un peu discuté de l'honnêteté et de ses feedbacks, comment est-ce qu'on peut aider, c'est tout ce qui est marque employeur, c'est extrêmement important, qu'on soit une école ou nous en tant qu'employeur, pour attirer ces profils qui, sinon, ne viendraient pas à nous parce qu'ils ne vont pas forcément chercher le bon job, etc. Et il faut arriver à faire comprendre qu'on cherche des profils qui sont différenciants. Il faut arriver à leur faire passer la porte de chez nous pour leur permettre de se rendre compte qu'ils pourraient candidater. Toi, comment est-ce que tu travailles ta marque employeur ? Comment est-ce que tu fais pour que ton école, elle soit connue ? Comment est-ce que tu fais pour que tous ces profils atypiques, ils entendent parler de toi ? Alors, nous, on a une spécificité, c'est que tous les gens qu'on confirme, les 50, on leur assure qu'ils trouveront une alternance. Donc, du coup, on doit à la fois trouver des talents, mais également trouver des entreprises. Et du coup, on a une très forte activité sur LinkedIn pour mettre en avant l'école, pas pour de l'auto-congratulation, puisqu'à la limite, on s'en fiche, mais pour que les gens se disent, ah bah oui, tiens, j'ai besoin de recruter quelqu'un pour faire plus de business en alternance, faisons appel à Rocket School. Donc, c'est un flux positif. Donc, la marque employeur, on la travaille vraiment beaucoup sur ce côté-là. Et sur le côté recrutement de talent, on travaille beaucoup avec Pôle emploi. On fait beaucoup d'informations collectives où on parle de tous les métiers du numérique. On va parler de tous les métiers, on va dire, vous voulez faire développeur, vous pouvez aller chez 42, chez Simplon. On parle de toutes les écoles gratuites comme Rocket School. Et à un moment, on fait un focus sur nos métiers, sur l'acquisition. Et on fait beaucoup de retours d'expérience sur des gens qui ont fait la formation. Et on a plein de profils atypiques. Quelque chose qui me fait beaucoup sourire, par exemple, on a une ancienne prof de philo qui est devenue growth hacker. Et ça, je trouve ça génial parce qu'elle passe d'un mode philo, plutôt brainstorming, à ultra capitaliste. Le growth hacker, c'est quand même de la génération de lead quelque part. Donc, il y a un peu un switch complet. Et elle a l'air de vraiment bien réussir dans son job. On a un autre profil qui était champion de France de boxe thaïlandaise qui, aujourd'hui, est business developer. Donc, on utilise beaucoup des retours d'anciens pour que les gens, par exemple, moi, je suis en banlieue, je vois que le champion de France de boxe thaï a fait cette école, qu'on lui a donné sa chance. Je me dis, pourquoi pas moi ? Donc, on essaye beaucoup d'utiliser les rôles modèles. Et ça, on le fait aussi pour revenir aux femmes dans le numérique. On fait beaucoup appel à des femmes qui sont dans la formation pour qu'elles parlent de leur métier, pour que les autres se disent, oui, pourquoi pas moi ? Écoute, c'est top. Et je sais que toi, Kevin, là-dessus, alors nous, on a moins ce côté rôle modèle, etc. Mais tu sais aussi que c'est hyper important de se faire connaître. Et Cyril va vraiment utiliser les rôles modèles et la communication sur LinkedIn et via Pôle emploi sur l'apprentissage généralisé pour se faire connaître et faire connaître ses valeurs et lui permettre à énormément de profils un peu différents de candidatés. Toi, Kevin, qu'est-ce que tu utilises ? Est-ce que tu utilises les commutes de jungle ? Est-ce que tu communiques sur LinkedIn ? Est-ce que tu vas à des salons ? Tu as des chasseurs de têtes ? Comment est-ce que tu fais ? Moi, je pense déjà que j'ai beaucoup de chance. C'est qu'en fait, l'équipe, la renommée, on va dire, de Germinal et le marketing de Germinal font qu'en fait, on a déjà une marque employer qui est réalisée par le marketing. Je trouve que c'est hyper important d'avoir en tout cas cet alignement et je pense que quand vous avez une belle marque, en fait, elle a un impact sur votre marque employer. Moi, après, à côté de ça, ce qu'on lance, en fait, justement, c'est déjà, on a une culture qui est une marque employer qui est hyper marquée, hyper unique. Donc, tout ce qu'on dit, en fait, c'est assez authentique, c'est assez cru. Et en fait, on a fait ça justement au passage de Welcome to the Jungle. On a mis des vidéos qui ne ressemblent à aucune autre. Toutes nos offres, quand elles sont écrites, elles ne ressemblent à aucune autre. Et je m'exprime sur LinkedIn toutes les semaines où je donne des conseils aux candidats et des choses comme ça. Et en fait, je n'étais vraiment personne sur LinkedIn il y a cinq mois. Aujourd'hui, je fais 700 likes sur des conseils que justement je donne aux candidats, etc. Et en fait, ça nous donne une notoriété incroyable. Et ce qui fait qu'en fait, j'ai, là, depuis deux semaines, cinq candidats qui me contactent par jour juste sur LinkedIn et plein d'autres qui postulent sur Welcome to the Jungle. Et la force d'avoir une marque employer qui est vraiment forte et unique, c'est que vous êtes déjà en train de sélectionner des gens parce qu'en fait, il y a des gens que votre culture qui est affirmée, cette culture, elle va les rebuter en fait. Ils ne vont même pas venir chez vous parce qu'en fait, ils vont se dire, ah ok, il n'y a pas de match, c'est sûr. Ah, ça me dégoûte de travailler avec ces gens-là. Moi, je ne veux pas avoir autant de transparence, etc. Dans mon métier, moi, je… Bref, c'était un peu… C'est un mauvais exemple de la transparence. Et par exemple, on est très… Pas à une boîte parfaite. Il y a des gens qui n'aiment pas le feedback franc qu'on se fait entre nous, etc. C'est des choses que les personnes, ça ne leur correspond pas. Et en effet, on peut préférer le côté un peu plus détourné, etc. Pour arriver au même but. Et en effet, on le voit. En fait, pour résumer ce que tu dis, c'est que tu as transposé ta culture d'entreprise dans tes offres, tes valeurs, donc tes valeurs sur tout ce qui est le côté, on donne la chance à tout le monde, sur des profils atypiques, etc. Tu l'expliques, ça se voit dans les offres d'emploi et ça se voit dans la communication. Moi, ce que j'ai retenu, c'est ce que tu dis, c'est en gros pour toi, rédiger une offre d'emploi, c'est peut-être même plus important que rédiger son site. C'est-à-dire, il faut vraiment que sa culture et ses valeurs se sentent. Et même dans les vidéos, je me souviens, tu nous avais coaché sur les vidéos. Et Kevin, tu es là à toutes les vidéos. Et s'assurer qu'on fasse vraiment quelque chose de particulier et qui nous ressemble. C'est-à-dire, il nous disait, là, les gars, vous m'entendez ou pas ? Ah non, c'est vrai. Tout s'est figé d'un coup. Et j'ai vraiment le sentiment que justement, Kevin était là. Et dès qu'il écrit un poste sur LinkedIn, dès qu'il écrit une offre d'emploi, je pense que les offres d'emploi, c'est le truc qui est le plus long à rédiger chez nous. Parce qu'on se dit, OK, comment est-ce qu'on va faire comprendre aux gens nos valeurs ? Comment est-ce qu'on va donner envie à des profils particuliers de venir chez nous ? Et en fait, c'est comme ça, c'est le premier filtre pour attirer les candidats. J'aimerais juste rajouter une petite, une bonne pratique que j'utilisais avant dans mes précédents jobs. Quand je finis un entretien de recrutement, une des questions que j'adore poser, c'est qu'est-ce que tu attends de moi en tant que manager ? Et en fait, de demander, de retourner la question, puisque finalement, on a été beaucoup dans le questionnement d'un candidat et de finir en disant, et moi, qu'est-ce que tu attendrais de moi pour que je sois ton manager idéal ? Et je trouve que c'est ultra intéressant et souvent, ça déstabilise un petit peu les candidats, mais ça permet d'avoir plein d'infos. Parce que si on a quelqu'un qui nous dit, j'ai besoin que tu sois là tous les jours, que tu m'aides au quotidien ou qu'un autre qui dit, moi, j'ai besoin qu'on me laisse beaucoup d'autonomie, ça va également permettre de faire matcher encore mieux, je trouve. Je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense que cette question de qu'est-ce que vous attendez de l'entreprise, nous, on essaie toujours de trouver dans l'entreprise et c'est Kevin qui m'a beaucoup appris ça, de qu'est-ce que la personne vient chercher chez nous, pourquoi elle vient et plus vous êtes fort dans votre communication en termes d'offres d'emploi, de culture, etc., plus vous vous assurez que les gens, quand vous leur demandez pourquoi ils viennent, ils viennent pour la bonne raison. On va passer aux réponses, c'est-à-dire donc là, après, on va prendre 10 minutes pour répondre à toutes vos questions, questions et réponses. Juste avant, je vous remets les liens, donc je vous encourage et même je vous demande abonnez-vous, abonnez-vous à notre chaîne. Par exemple, on a fait une très belle vidéo sur l'influence sur LinkedIn, on parle des algorithmes, etc., comment avoir plus de riche sur LinkedIn. Si parmi vous, il y a des RH, c'est hyper intéressant et on fait beaucoup de contenu. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez moi me suivre sur Twitter, je suis actif tous les jours, tous les jours, j'essaie de poster des choses sur l'entrepreneurial et startup, etc., c'est hyper intéressant. Vous pouvez suivre Cyril sur LinkedIn, c'est hyper intéressant, il fait des posts, vous pouvez voir ce qu'il fait pour Rocket School, comment il communique, comment ça lui permet d'avoir des candidats. La même chose pour Kevin, je vous ai mis les liens, c'est hyper important, vous pouvez nous suivre, vous aurez plein d'infos. Et je vous rappelle, vous recevrez tous par email le replay et toutes les news pour les prochains épisodes, donc vous n'allez plus recevoir. Maintenant, je vous propose qu'on passe aux questions et je vous encourage à prendre deux minutes pour aller tous les suivre, vous aurez vraiment beaucoup d'infos et ça vous permettra de continuer et de suivre un petit peu ce qui se passe. Alors, n'hésitez pas à poser des questions et à noter pour les questions qui sont les plus intéressantes, on va vraiment sélectionner ces questions. J'ai une première question, quitte du management des générations XYZ, est-ce que vous, vous avez un intérêt, est-ce que vous pensez qu'en effet, vous faites des choses différentes en fonction de ces générations, est-ce que c'est quelque chose qui rentre dans votre filtre aujourd'hui ou pas du tout ? Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui veut répondre à cette question ? Peut-être, je vais prendre rapidement le point. Nous, on a par défaut la moyenne d'âge, c'est 28 ans, mais la fourchette est assez large et on a des gens qui sont hors conversion, qui ont 50 ans, donc c'est assez intéressant. Ce n'est pas forcément la même approche à avoir parce qu'il faut déconstruire parfois certaines choses qu'on pense savoir, mais je trouve ça très enrichissant. Et dans notre enseignement, un point sur lequel on travaille, c'est qu'on demande à tous les étudiants de nous vouvoyer, même si parfois la différence d'âge n'est pas énorme, voire on est plus jeune qu'eux, mais tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que globalement, les gens qui ont plus de 40 ans sont habitués à ce qu'on se vouvoie quand on ne se connaît pas ou qu'on se vouvoie en entreprise. Et que dans beaucoup de startups, à l'inverse, maintenant, c'est 20, 30 ans, on a tendance à se tutoyer par défaut. Mais aujourd'hui, du coup, quand on a 25, 30 ans, on n'est pas forcément habitué à vouvoyer les gens. Donc, on a mis ça en place pendant notre bootcamp, pendant les trois mois pour qu'en fait, les gens soient très à l'aise dans les deux cas. D'accord. Oui, je pense que en effet, je pense que c'est intéressant. Il y a souvent des pratiques un peu de jeunisme. Je pense que le problème aujourd'hui, c'est plutôt que de savoir comment manager les jeunes, nous, entre guillemets, comme on est assez jeunes, etc., on sait, c'est plutôt comment est-ce qu'on fait pour ne pas que les profils plus expérimentés un peu prennent peur et l'impression qu'ils ne vont pas s'y retrouver. Je pense que c'est un excellent réflexe que tu as Cyril et ça permet de ne pas faire entre guillemets, d'exclure les personnes plus expérimentées alors qu'en fait, on a tout à fait besoin d'avoir compris ça. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre le niveau de compétence et l'expérience ? Par exemple, on va avoir des compétences qu'il faut, mais un recruteur estime qu'on manque d'expérience. Est-ce que toi, tu vois une différence, Kevin, entre les compétences et l'expérience ? Est-ce que, par exemple, tu penses que quelqu'un qui a des compétences, mais par exemple, n'aurait pas assez d'expérience, est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire que vous avez toutes les compétences pour le taf, mais je considère que vous n'avez pas assez d'expérience ? Est-ce que c'est un vrai débat ? Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus ou pas particulièrement ? Pas particulièrement. En gros, on a… Là encore, c'est une question de culture. Nous, on a vraiment pris le parti pris d'avoir une rémunération, une logique, dans le recrutement qui soit essentiellement centrée sur les compétences et les performances. Ce qui fait qu'on a deux personnes qui ont 19 ans dans l'équipe qui sont payées comme n'importe qui qui se défaite des diplômes Bac plus 5 ou pas. Ils sont payés comme tout le monde, comme toutes les personnes qui ont fait le même niveau qu'eux. Ils ont déjà été… Il y en a un qui a déjà été augmenté aujourd'hui. Et en fait, on ne fait pas du tout de distinction. Et c'est ça qui prédétermine vraiment la logique qu'on a, nous, en interne. Il n'y a zéro distinction. Juste pour information, nous, quelqu'un qui aujourd'hui a fait une école d'ingé qui est growth, quelqu'un qui a les mêmes compétences, mais qui a 18 ans, donc qui a, entre guillemets, peut-être moins d'expérience. Mais les deux seront payés en salaire d'entrée de 36K pour donner notre idée. Donc, on a quelques 2000. On est dans les années 2000 qui sont chez nous à 36K. Alors, je reprends. Une personne avec un parcours traditionnel, est-elle désavantagée lorsqu'elle postule chez Germinal ? C'est-à-dire quelqu'un qui a fait une grande école, qui a bossé dans des grands cabinets de conseil, par exemple, et qui arrive chez nous pour faire de la relation client. Est-ce qu'il est désavantagé ? Non. Ça va être, encore une fois, un peu la même réponse. En fait, aujourd'hui, nous, en fait, elle est désavantagée si elle n'a rien fait dans son temps libre si elle n'a pas développé les compétences qu'il faut. Ce que j'ai beaucoup remarqué, quand même, chez les profils d'école de commerce, et de moins en moins, parce qu'il y a vraiment une maturité maintenant, enfin, une prise de conscience dans les écoles de commerce, mais avant, vraiment, il y avait vraiment une absence totale. Une fois qu'on était en école de commerce, on arrêtait un peu d'aller faire des projets à côté, etc. Pour nous, en fait, rentrer dans l'école de commerce, c'était, ben voilà, on a atteint ce qu'il fallait atteindre. En fait, on n'a plus besoin de rien faire. Maintenant, l'école, elle s'occupe de notre formation. Sauf qu'en fait, quand vous ne faites pas de choses opérationnelles, etc., sur le côté que vous n'avez pas écrit de blog, que vous n'avez pas monté, enfin, appris à coder, etc., ben ça, ça peut vous impacter quand vous allez essayer d'être recruté par des startups qui, elles, généralement, quand même, vous demandent de savoir faire des choses déjà en avance et en amont. Donc, c'est en ce sens-là qu'elles pourraient ne pas, enfin, qu'il pourrait y avoir un peu de la discrimination, entre guillemets, mais sinon, en fait, si elles ont les compétences, nous, on va les traiter comme n'importe qui. D'ailleurs, pour un exemple, on a une Mathilde chez nous qui a fait l'ENS, donc, elle a fait le SCP et l'ENS et elle n'a pas été discriminée pour le coup, mais en effet, on l'a regardée dans son parcours, ce qui était logique, etc., et on lui a demandé est-ce qu'elle était vraiment motivée, est-ce qu'elle avait un fit culturel, mais en effet, elle a pu candidater en ayant fait des très grandes études et un parcours dans des très belles startups et compagnie, mais elle est au même salaire que quelqu'un d'autre qui aurait les mêmes compétences. Donc, du coup, ce qui peut être aussi un petit peu frustrant, et du coup, c'est aussi une validation de fit culturel, parce que si parce que vous avez fait une école, vous considérez que vous devez être mieux payé, c'est qu'il y a un problème de fit culturel, en tout cas, en ce qui nous concerne. Vous avez… Excusez-moi, j'ai perdu ma question. Ah oui, comment recruter ses premiers employés ? C'est en effet le plus complexe. Peut-être, je ne sais pas toi, Cyril, si tu as eu la problématique quand tu as recruté les premières personnes. Qui est-ce que tu es allé chercher pour Rocket School ? Comment est-ce que tu as fait ? Comment est-ce que tu t'y as pris ? Parce que maintenant, tu as une certaine Nora qui est forte. Et comment est-ce que tu t'y es pris au départ ? Alors, c'est difficile. Je ne vais pas parler de nous, je vais parler de Blablacar, qui est une boîte que j'accompagne à peu près depuis le début. Et avant que Blablacar soit connu, il galérait à trouver des développeurs. Un développeur, c'est très dur. Et donc, ce qu'on a fait… Alors, ce n'est pas le premier employé, mais l'anecdote est intéressante. Je parlerai du premier après. Ils n'arrivaient pas à retrouver des bons développeurs. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont recruté quelqu'un qui était en fait… qui allait faire des conférences, qui était un petit peu un influenceur, qui finalement produisait assez peu pour Blablacar, mais leur a donné une visibilité de dingue au niveau des profils techniques. Parce que quand vous avez un profil technique qui intervient sur des conférences et qui a 300 ou 400 personnes devant régulièrement, vous vous dites oui, j'ai vraiment envie d'aller dans cette boîte. Donc, ça vous génère du flux, comme ce que vous faites chez Germinal, du coup. Et ça, c'est un conseil que je donne à tout le monde. Si vous avez des talents, laissez-les parler, laissez-les s'exprimer sur les réseaux, parce que ça vous fera une pub RH de dingue. Maintenant, quand on recrute son premier salarié, c'est extrêmement difficile parce qu'en plus, c'est une première marche. Et du coup, souvent, ça veut dire qu'on arrête de se payer pour payer le salarié. Donc, si vous loupez dans votre recrutement, c'est très compliqué. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est qu'il faut se sentir, il faut se dire… C'était un de mes collègues profs affiliés à HEC qui disait, c'est le test de la jungle. Est-ce que vous auriez envie d'aller tout seul dans la jungle pendant trois mois avec cette personne ? Est-ce que vous vous sentiriez rassuré ? Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait un énorme fit, pas forcément en termes de compétences sur tous les sujets, parce que mouton à cinq pattes, quelqu'un en parlait tout à l'heure, tout le monde cherche des moutons à cinq pattes, mais que vous disiez, cette personne, j'ai envie de passer du temps avec, j'ai envie de bosser avec et surtout, chercher quelqu'un qui soit complémentaire. Moi, quand j'ai créé Rocket School, je me suis associé à Jérémy qui, lui, avait un profil de consultant. Moi, j'aime bien tout ce qui est business, développement, avoir plein d'idées, etc. Mais tout ce qui est organisation, je sais le faire, mais j'aime moins. Donc, j'ai cherché un profil complémentaire. Donc, je vous conseille vraiment, avoir le fit avec la personne et ne pas chercher votre clone parce que vous allez vous marcher sur les pieds. Cherchez quelqu'un qui a un profil complémentaire, ce qui nécessite de bien se connaître, ce qui n'est pas forcément évident en début de carrière. On me demande, vous avez fait des écoles dites d'élite. Comment avez-vous fait ce switch dans votre esprit ? Alors moi, en ce qui concerne mon école d'élite, j'ai fait la fac de droit de Grenoble. Donc, en termes d'élite, on n'est pas au maximum. Je ne sais pas, Kévin ? Oui, moi, je suis une grande élite, grande élite BTS commerce international et après l'école du commerce qui n'est même pas dans le top 15, je crois. Donc, oui, vraiment très, très… Toi, Cyril, un petit peu plus peut-être ? Non, moi, j'avais fait Epita qui est une belle école d'informatique, mais qui à l'époque était un petit peu comme ce qui est 42 aujourd'hui. Donc, c'était le bordel, mais j'aimais bien. Avec cette philosophie d'apprendre à apprendre, d'apprendre à se débrouiller tout seul, c'est un petit peu ce qu'on… Parfois, on compare Rocket School à 42, on dit que c'est 42 du business et derrière, je suis effectivement, maintenant, je suis professeur affilié à HEC et effectivement, il y a un switch de… Je n'aimais pas l'école. D'ailleurs, ça fait beaucoup sourire mes amis parce que je n'aimais pas du tout l'école. J'ai fait sept collèges et lycées pour tout vous dire à quel point j'adorais ça et je me suis retrouvé vice-major à Epita et puis aujourd'hui, avoir créé plusieurs boîtes qui ne marchent plutôt pas trop mal. J'ai une autre question. Hello, la tech française rentre… Bon, on va passer sur le truc, mais comment pâlez-vous au biais endo-groupe, subjectivité, discrimination de groupe ? Il y en a qui disent, sur la photo de Germinal, il n'y a que des mecs. Alors, il faut savoir que la photo de Germinal, à un moment, on était 15 mecs. On s'est rendu compte qu'on n'était que des hommes blancs entre 25 et 30 ans et qu'il y avait un gros problème. Et en fait, on s'est rendu compte du problème à ce moment-là parce qu'au début, vous recrutez des gens qui vous ressemblent par… C'était une erreur. C'est une erreur de débutant, mais en gros, vous recrutez des gens qui sont proches de vous. On a recruté beaucoup de gens qui étaient de Grenoble, qui étaient d'originaires de province, qui étaient plutôt técosse, un peu autodidactes et compagnie. On recrutait beaucoup de profils comme ça et on s'est rendu compte qu'en effet, on avait plein de gens, on avait presque personne qui avait fait des études et compagnie. Donc, c'est un groupe comme un autre qu'on peut considérer. En gros, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est ouvert au profil atypique et on a essayé d'avoir quelque chose de beaucoup plus objectif. Et maintenant, pour te dire, là, avec le recrutement qu'on va faire, on est 30 et on va avoir 11 femmes. Donc, on a vraiment réussi à aller au-delà de ça. Et maintenant, à un moment, on n'avait que des gens qui n'avaient pas fait d'études. Maintenant, on a quelques personnes qui ont fait des grandes écoles. On a des gens qui vivent depuis le début à Paris, d'autres qui sont de province. On a des gens qui ont bossé dans la tech, d'autres qui avant n'ont pas bossé dans la tech. Donc, c'est vraiment, il faut s'en rendre compte. Et une fois qu'on s'en rend compte, on essaie de faire des efforts. Mais oui, en effet, il y a un risque de centrisme. J'ai envie de dire, en fait, ce que tu as vu sur la photo de Germinal, c'est juste que des mecs qui ont bossé à côté de leurs études, qui se sont débrouillées, qui se sont tous mis ensemble. Et en fait, ce n'est pas des mâles blancs de 25 ans, entre 25 et 30 ans qui ont fait des études. Mais par habitude, on a tendance à se mettre avec des gens qui nous ressemblent au début. Et ça, c'est une erreur de débutant, j'ai envie de dire. Et pour compléter, le fait de recruter sur SoftSkills, à la limite, on s'en fiche complètement que vous soyez un homme, une femme, noir, blanc, jaune, vieux, jeune ou quoi que ce soit. C'est pour le coup quelque chose qui est super pratique. Et pour la petite anecdote, on joue le jeu avec nos entreprises partenaires qui recrutent des gens chez nous. Ils nous demandent souvent, est-ce que vous pouvez m'envoyer le CV ? Et on leur dit non, désolé, on ne travaille pas avec les CV, on ne travaille qu'avec les traits de caractère. Donc, on leur envoie votre analyse basique, celle qu'on peut transmettre de caractère. Ensuite, souvent, ils demandent au candidat le CV. Mais ce qui est assez sympa, c'est qu'on pousse ça vraiment jusqu'au bout. Écoute, j'ai encore une question. Est-ce que ce n'est pas problématique d'avoir des profils uniques en termes de personnalité ? On en a parlé tout à l'heure, mais est-ce qu'en effet d'avoir que des extravertis, par exemple, dans une équipe sales ? Est-ce que tu penses que ça peut poser un problème ? Alors, quand ils sont chez nous, effectivement, on les a par groupe. Maintenant, quand ils arrivent dans leurs entreprises, ils se retrouvent dans des équipes multidisciplinaires avec des gens qui viennent d'un petit peu partout. Et aujourd'hui, les profils qu'on forme, ils vont bosser avec des growth hackers, ils vont bosser avec des CSM, ils vont bosser avec des accounts exécutifs. Donc, du coup, ils vont se retrouver mélangés. Mais oui, quand on les a chez nous, effectivement, ce n'est pas une caricature, je ne dirais pas jusque-là, mais on sent des différences entre les groupes. Très bien. Est-ce que c'est tenable sans qu'on commence à grossir ? Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'on peut continuer à avoir cette approche, Kevin, sur le feedback, sur la culture ? Est-ce que tu penses que quand tu es 100, tu peux continuer à avoir cette même approche ? Et si oui, comment ? Et sinon, pourquoi ? Alors, je suis un idéaliste, donc je vais dire oui, parce que je n'ai pas l'expérience encore, mais je l'ai vu jusqu'à 80 personnes déjà dans ma boîte précédente. Et je trouve que chez Tukantoko, ils avaient la même approche de centrer sur les compétences plutôt que les CV. Pour moi, en fait, il y a juste une question de tellement marteler qui on est et de tellement bien processer son… En fait, vous n'avez pas besoin de répondre de manière ultra personnalisée à chaque mot, à chaque candidat. Vous pouvez très bien générer des templates qui aident. Moi, j'ai des templates de mails avec plein de liens dedans, qui aident les gens, en fait, à mieux trouver leur voix ou à trouver les entreprises qui leur correspondent, etc. Je pense juste, en fait, que vous avez moins de personnalisation, mais si vous avez bien personnalisé vos approches, vous pouvez quand même donner des feedbacks à vos candidats. Et après, en fait, pour moi, c'est aussi un investissement de malade. En fait, on ne se rend pas compte, mais on a investi beaucoup d'argent sur la marque employeur. On a investi beaucoup d'argent sur des événements, etc. Et après, on se retrouve face à des candidats. Et s'ils ont une mauvaise expérience, on peut mettre tout l'argent dans une poubelle. Ça ne sert plus à rien. Et donc, en fait, moi, je vois vraiment ce temps et cet investissement comme étant, en fait, un investissement dans chaque candidat qui va, après, colporter sa bonne expérience de candidat. Et on voit beaucoup de gens qui réfèrent d'autres personnes, alors qu'en fait, on les a refusés pendant leurs entretiens. Donc, c'est une manière vraiment de faire fois deux sur votre investissement en proposant cette bonne expérience. Je vais prendre une dernière question. Je suis désolé, on ne pourra pas tout y répondre. Mais en gros, on m'a dit, alors qu'est-ce que vous faites des candidats dont l'accepter ? C'est ce que disait Kevin. En fait, il les aide à guider. On peut les envoyer vers d'autres entreprises si on connaît les skills. On en fait des ambassadeurs, on leur donne de la doc pour se former. En fait, on joue un peu au conseil d'orientation qu'on aurait aimé avoir. Et si on l'arrête en amont dans le funnel très tôt, je veux dire, en fait, on lui envoie de la doc, on lui donne des conseils. Et je sais que Kevin, il a des templates parce qu'il y a des gens qui ne sont pas assez expérimentés. C'est toujours les mêmes conseils que vous leur donnez. Vous pouvez le templatiser. Et enfin, il dit, est-ce que vous demandez des informations pour les diplômes chez Germinal dans les offres d'emploi du coup ? Est-ce qu'on demande Boc plus 5, Boc plus 2 ? Non, pas du tout. En fait, c'est même une partie que je ne regarde pas du tout parce qu'en fait, je ne veux pas savoir ce qu'a fait la personne en termes d'études. Je veux savoir vraiment ce qu'elle fait. Donc, ce qu'elle sait faire. Est-ce qu'elle veut ? Donc voilà, moi, je veux découvrir la personne. Et je pense que c'est vraiment intéressant aussi l'approche que Cyril a. En fait, on abandonne un peu tous les statuts qui sont liés aux gens pour avoir en fait une typologie d'ocrutement qui est beaucoup plus diverse. Et pour finir, il y a quelqu'un qui dit pour les provinciaux, nous les provinciaux, on va passer en full remote. Donc en fait, les gens devront venir à Paris qu'une demi-journée par mois. Donc maintenant, on peut prendre des gens de l'Europe entière sans aucun problème tant que vous avez de la 4G et que vous n'avez pas trop de décalage juré. Alors, on va terminer ce live ici. Merci beaucoup, Kévin. Merci beaucoup, Cyril. Je vais vous laisser le mot de la fin si vous avez une petite remarque. Mais en tout cas, je tenais à vous remercier pour ce live. Pour tous ceux qui sont là, vous allez recevoir par email le replay. Si vous voulez le partager, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube quand vous recevez le replay pour suivre. Est-ce que, Kévin, est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux gens un petit peu pour conclure en 20 secondes ? Après, je demanderai à Cyril. Oui, je pense que le recrutement, c'est censé vraiment être quelque chose qui est fait à votre image. Donc, on essaye souvent de se calquer sur ce qui est fait ailleurs, etc. Je pense qu'on doit copier les bonnes pratiques et s'en inspirer, etc. Il y a beaucoup de choses qui doivent venir de nous-mêmes. Et je vois ça chez les RH sur la rémunération, etc. Je pense qu'on essaie tous de faire comme les autres, etc. Et du coup, toutes les offres se ressemblent, tous les process de recrutement se ressemblent. Créer quelque chose qui est à votre image, ça va vous aider à vraiment mieux sélectionner les candidats et avoir des candidats qui correspondent à vos valeurs, à vos critères. Génial. Et Cyril ? Oui, j'aimerais bien partager un retour que j'avais lu, que j'avais mis en pratique. C'était sur Mark Zuckerberg, donc de Facebook, qui expliquait qu'en fait, pour recruter ses top managers, ils partaient pendant une demi-heure marcher dans la forêt ou une heure. Et qu'en fait, ils échangeaient sur tout et rien. Et l'idée était vraiment, une fois qu'on a passé, qu'on a vérifié les hard skills et les soft skills sur les jobs où c'est important, de vérifier le fit en prenant un temps, un moment hors du temps, surtout pour quelqu'un qui est aussi chargé. Et je l'ai fait plusieurs fois, c'est-à-dire de déstabiliser un petit peu les gens qui venaient en entretien en disant, bon, viens, on va se promener. Donc, on faisait le tour de Station F quand on était devant Station AF. On discutait de choses et d'autres. Et je trouvais ça super intéressant parce qu'on arrivait à sentir un petit peu plus qui était la personne en face. Et au final, c'est extrêmement important, surtout dans des petites équipes. Moi, je suis tout d'accord avec toi. Moi, tous les candidataires, je fais un tour. J'ai un tour d'une heure autour des bureaux de Germinal où, en fait, je ne fais pas d'entretien dans les bureaux. Moi, je dis, allez, viens, on va discuter. Et je commence tout de suite à dire, bon, écoute, on n'est pas là pour se raconter des histoires. Et je raconte toujours une anecdote sur moi et ça parle là-dessus. Et c'est assez déstabilisant, mais ça permet aux gens de se parler vrai. Merci à tous. En tout cas, c'était un vrai plaisir. Est-ce que vous pourriez nous mettre un… Je vous remets les petits liens. N'hésitez pas à suivre Kevin, à suivre Cyril sur LinkedIn. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube. Et d'ailleurs, merci à tous. Est-ce que vous pourriez tous, ceux qui sont encore là, nous mettre une petite note de 1 à 5 ? 1, vous auriez dû partir. Maintenant, vous êtes déjà partis. 3, c'était cool, mais ce n'était pas hyper bien. C'était cool. 4, vous avez vraiment passé un bon moment et c'était vraiment cool. Et 5, vous n'auriez pas mieux passé votre temps. N'hésitez pas. Si vous êtes les derniers, c'est sans doute que vous avez trouvé ça cool, mais n'hésitez pas. 3 et demi, 5. 5, 1, c'était la meilleure note. Merci à l'équipe. 4, c'est top. 5, 5, 4. 2, 2, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Merci à tous. C'était hyper cool. On a une bonne moyenne. C'est vraiment cool. Bon après-midi à tous et à bientôt. On se retrouve sur le live. Merci à vous. Ciao, ciao. Salut à tous. A bientôt. Merci.